Avant le match avait dit on ne gagne pas à Twickenham sans un grand buteur. Si ça se vérifie, c'est mal embarqué pour les Français. Joannel pour Rodriguez, Rodriguez qui est passé, superbe, il peut trouver un hauteur comme Ravéro qui glisse, qui peut qui réussir, c'est une erreur de Martinez, Condor New, Condor New pour Estelle, Estelle qui est parti et qui va marquer le premier essai de ce match, entre les poteaux quasiment. Et c'est pour l'équipe de France, marqué par le Narbonnet, Patrick Estelle. Et l'équipe de France qui revient dans ce match. Patrick Estelle qui en relâche à 4ème sélection seulement avec l'équipe de France à 23 ans. Lui qui fait ses grands débuts dans le tournoi des 5 nations, il va marquer ce premier essai en faveur de l'équipe de France. Et la transformation à suivre. Et je ne suis pas sûr que ce soit Didier Canberra-Bérot qui l'attende, cette transformation des Anglais. Fond de touche, ballon détonné par Joannel pour Robert Paparambord. Et le soutien de ses avantages, Robert Paparambord qui va interpromise et qui marque. Essai pour les Français. Essai marqué par le vieux Paparambord. Deuxième essai pour l'équipe de France qui reprend davantage dans ce match. 13 à 9 pour l'équipe de France grâce à cet essai de Robert Paparambord. Ça c'est énorme ce que vient de faire le Palois. 52ème sélection aujourd'hui. 34 ans pour Robert Paparambord. C'est le plus vieux de cette équipe de France, également le plus capé. C'est le meilleur marqueur d'essai de l'équipe de France. Mais oui, malgré son poste de pilier, c'est son 8ème essai en équipe de France. Et tout simplement c'est un record pour un pilier. 8 essais pour un pilier, record. Il met dans le rétro Amédée Domenech. S'il vous plaît. Robert Paparambord, pilier français le plus capé. Qui dispute aujourd'hui son 8ème tournoi. Et son 7ème match contre l'Angleterre. Lui qui a déjà deux grands chlèmes à son palmarès. 77 et 81. Et la transformation derrière. Réussie par Serge Blanco. L'équipe de France qui prend 6 points d'avance. 15 à 9. 15 à 9 pour les Français. C'est pour Peter Wheeler. Ballon dévié par Benbridge. Ballon pour les Anglais. Smith. Cossworth. Femme de croiser. Il est passé Cossworth. Il laisse échapper ce ballon. Récupéré par Jean-Charles Orceau. Le ballon qui sort pour Martinez dans la boîte. Et Esteve, regardez Esteve là-bas. A toutes enjambées. Qui va même plus vite que le ballon. Un ballon qui est sorti en touche. En faveur de l'équipe de France. On est revenu à proximité de la ligne D-22 de l'équipe d'Angleterre. Lancé pour Philippe Dentran. Ballon capté par Jean Condon. Deuxième ligne française. Et qui aura fait une belle performance. Le ballon sorti par les Français. Martinez pour les trois quarts. Belasquin qui peut donner à Blanco. C'est bien joué. Blanco qui veut donner. Qui réussit à donner à Philippe Sela. Philippe Sela débordement. Cadrage débordement. Il est pris. Non, il n'a pas pris. Et c'est accordé. Et c'est accordé à l'équipe de France. Superbe essai pour les Français. Et grâce à Philippe Sela. Philippe Sela, un contre un, qui a réussi à déborder son adversaire pour aller marquer en coin. Troisième essai pour l'équipe de France. Grâce à Philippe Sela, la Genève est champion de France. Lui qui débute dans le tournoi. C'est le plus jeune joueur de l'équipe de France. Lui qui a l'habitude d'évoluer au centre à Agin. Félicité par Christian Belasquin. Et qui évolue à l'aile avec l'équipe de France. Ce jeune joueur qui, il y a de cela quelques années, il n'y a pas très très longtemps, en junior. Réussissait à courir le 100 mètres en 10 secondes de 9 s'il vous plaît. Et la transformation à venir pour Serge Blanco. Sela, elle n'est pas facile.